Bonsoir tout le monde, Angelica Gros, donc je suis depuis 2013 au MFRB, Mouvement Français pour une revue de base, et de part ma formation et mon histoire, je suis, j'ai été toujours très proche de la question de la santé mentale, j'ai eu des hésitations, comment aborder le sujet ce soir, mais je me suis dit, vous connaissez peut-être tous la charte de notre mouvement, mais vous connaissez peut-être moins les critères, comment participer en société. Quand on parle de revue de base, on parle beaucoup du côté matériel, de RSA, de la conditionnalité, on parle du montant, on parle de la hauteur, etc. Et ce soir, j'aimerais bien donner plus de place à le critère, participer à la société, qui est un tout autre sujet, parce qu'il met plus en avant les personnes et le contexte dans lesquelles ils vivent, et surtout aussi leur difficulté à se faire entendre. Souvent, quand on parle par exemple de la conditionnalité, toutes les personnes qui sont au RSA ou qui ont eu affaire à cette mesure, savent combien c'est contraignant et combien c'est difficile de lutter quand on est dans un contexte hostile, c'est-à-dire la conditionnalité vous met dans une situation déjà de contrainte, de détresse, alors que vivre en dignité, comme je l'ai intitulé ce soir, signifie pouvoir jouir du meilleur état de santé mentale atteignable, parce que santé mentale aussi, santé physique. Et je parle aussi ce soir d'un revenu passé dès la naissance, parce que notre mouvement parle d'un revenu universel, qui donc s'adresse aussi à tout le monde, et il ne faut pas dans cette université, l'universalité, oublier les enfants. Donc c'est sur cette difficulté d'en parler, je parle ce soir, parce que ce sont deux univers qui souvent sont regardés comme séparés, où il y a de grandes difficultés de faire un lien, si ce n'est que par exemple des mesures comme le RSA, mais quand on parle RSA, on ne parle pas de sentimental, on ne parle jamais du contexte dans lequel vivent les personnes qui ont recours, ou non, à cette mesure. Et moi-même, dans ma vie professionnelle, j'ai eu un déclic il y a à peu près dix ans, en lisant la première fois sur la charte d'Ottawa. La charte d'Ottawa est une charte qui a été écrite suite à la conférence de l'OMS à Ottawa, et qui a permis de développer une nouvelle notion de la santé et de la santé mentale qui a une connotation écologique, c'est-à-dire dans la mesure où les déterminants qui sont énumérés dans la charte permettent de comprendre la santé, non seulement comme quelque chose qui est attaché au corps des personnes, mais qui englobe le contexte dans l'environnement dans lequel vit une personne, y compris l'environnement large, qui est le climat, et qui nous impacte tous, et qui a aussi généré de nouvelles angoisses et de nouvelles situations de détresse, d'ailleurs. Afin d'avoir un moyen de s'en sortir dans ces situations de crise qui se répètent, le revenu de base peut être un moyen pour garder le cap, justement. Mais il est très difficile d'en parler au plus grand nombre, c'est-à-dire un événement comme ce soir devrait pouvoir se multiplier afin de passer le message à un plus grand nombre et à faire embarquer dans notre mouvance un grand nombre de personnes. Seulement si on est dans une situation de détresse ou dans une situation un peu compliquée, comme par exemple, il a révélé le film d'Emmanuel Béard récemment, Un silence si brouillant, si vous êtes impacté par un passé compliqué, il n'est pas si évident de s'exprimer et de lutter pour ses droits. Donc on a plutôt tendance à se laisser faire et à subir ce que vous dit un conseiller, ce que vous dit votre entourage et à rester relativement passif. Et je trouve extrêmement courageux donc par exemple ce documentaire qui met en évidence quel temps il prend pour avoir suffisamment de courage pour prendre la parole publiquement. Un silence si brouillant ne parle ni de revenu de base, mais parle de la santé mentale et des difficultés justement de s'adresser à autrui. Voilà. Ce que j'ai mis ici, c'est pour dire que discuter de revenu de base et le lier à un sujet comme la santé mentale permet d'avoir une parole on va dire sociable, une parole qui peut être entendue, une parole qui vous permet de vous sortir d'une prison intérieure et de vous adresser à autrui et aussi inviter autrui à un dialogue un peu plus ouvert, un dialogue qui déstigmatise la parole. Il y a aujourd'hui une très grande tendance à ramener les sujets préoccupants à un côté matériel comme nous le faisons aussi au MFRB, c'est-à-dire nous, quand nous parlons du revenu universel, nous parlons souvent des conditions, nous parlons souvent de l'argent, nous parlons souvent de toutes les contraintes, mais il y a... il est important de faire comprendre que l'argent est quelque chose que... une convention que nous... c'est une ressource humaine que nous nous mettons en place. c'est quelque chose qui permet... si on associe l'argent et le sujet tabou, ça permet d'engager un discours qui vous permet de vous en sortir et d'atteindre un tiers. c'est-à-dire que vous arrivez à sortir de vous-même et de votre entourage immédiat et vous pouvez vous adresser à un tiers plus facilement. et de... par cette parole engagée, construire une voie vers ce droit humain fondamental qui est la dignité. le revenu de base est un moyen de regarder de près comment ça se passe chez les uns et les autres au niveau du quotidien. tous les personnes qui s'intéressent au revenu de base ont fait ce même constat qu'il est... qu'il est révélateur de l'urgence pour nous tous d'opérer un changement sociétal et systémique. il est... ce n'est que la moitié du chemin je veux dire par là, c'est-à-dire on peut lutter d'une part pour l'instauration de revenu de base mais l'autre moitié du chemin est celui qui fait qu'on crée par le revenu de base c'est aussi une nouvelle nécessité c'est-à-dire c'est une nécessité que tout un chacun s'oblige à aller vers une plus grande autonomie et s'oblige à s'engager en tant que citoyen pour justement construire une société où ce revenu de base peut être une réalité durable. ce n'est pas du tout évident de le penser dans notre société d'aujourd'hui où les aides sociales sont données par l'Etat alors qu'un revenu de base est... s'il est dans les mains de tout un chacun de l'autre côté il y a aussi un devoir de s'assurer que la société dans laquelle on vit supporte un tel revenu de base et... donc... c'est un grand chantier mine de rien il y a... il y a eu des... comme vous le voyez dans mon diapo il y a eu des tentatives d'interviewer, d'interroger des jeunes ce qu'ils pensent à ce sujet et... il existe aujourd'hui beaucoup de... ce projet mais... il y a très peu de projets qui pensent ensemble de santé mentale et revenu de base puisque... euh... à la fois c'est un lien extrêmement... urgent extrêmement... intime extrêmement... brûlant extrêmement... actuel mais... extrêmement... difficile à... à mettre en place et... bon... j'ai trouvé quelques exemples de... voilà... de... de projets qui se penchent là-dessus évidemment ce sujet et aussi... le lien entre santé mentale et revenu de base peut aussi intéresser toutes les personnes qui ont eu une expérience de psychiatrie euh... parce que... euh... il y a comme un cercle vicieux quand on est mal on a du mal à gagner de l'argent à développer une perspective d'avenir et euh... quand on n'a pas d'argent euh... euh... voilà euh... pareil c'est c'est... c'est c'est... on se rend compte en quel... environnement on vit et on se voit mal euh... lutter euh... et on... il y a peu d'espérance aussi pour beaucoup de personnes de changer d'état matériel et de se développer une... une vie meilleure euh... euh... pourtant il y a eu un moment euh... 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 on doit revenir euh... presque 50 ans en arrière euh... où... ce sujet-là donc... revenu du pas assez sentimentale a été d'une très grande actualité on le voit surtout en psychiatrie parce que toutes les grandes innovations ont été euh... euh... pratiquées à cette époque on peut parler de l'Italie de Basalia qui a... ouvert les asiles qui a... s'est débrouillée pour euh... faire que les... les psychiatrisés et euh... euh... et puis être euh... revêtis de leurs droits redevenir des citoyens euh... 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 trouver un travail euh... sortir des murs euh... euh... il y a eu euh... en Finlande euh... euh... la mention du dialogue ouvert il y a eu euh... 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 une séance autour de... des nœuds avec euh... 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 en Espagne il y a une expérimentation qui se prépare pour une dépassée sentimentale mais euh... 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 des années 70 jusqu'à aujourd'hui il y a 50 ans qui ont... qui se sont passées et euh... 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 où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui avec euh... euh... une loi plein emploi qui euh... 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 une plus grande problème qu'on pourrait se poser euh... quand on regarde ce sujet sentimentale et... et de base c'est euh... 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 pour qu'on aille toujours plus vers ce chemin qui mène vers une vie en dignité. euh... 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 j'ai... voilà, j'ai énuméré quelques... quelques questions. Il y a eu, euh... en France, une première tentative, de rendre le sujet de revenu universel plus audible, plus... euh... de porter plus sur une place publique. C'était en 2017 avec euh... Benoît Hamon. Depuis, le sujet est moins tabou, comme la sentimentale est devenue aussi avec le temps moins tabou. euh... mais euh... pour autant euh... euh... il y a encore de grandes hésitations à euh... à en parler franchement. euh... et euh... 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 faire en sorte que le plus grand nombre reconnaissent la nécessité de... de cette instauration d'un revenu de base. euh... 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 Je me suis demandé à quoi se due, pourquoi le revenu de base est quelque chose qui est d'une part approuvé, si on demande aux gens, ils disent oui, c'est très intéressant, mais en réalité, très peu sont les possibilités au niveau politique de le faire passer. Nous avons fait l'expérience avec l'UMFRB lorsque nous avons fait la ICE, l'initiative citoyenne européenne. Il y a eu, sur un million, on a eu à peu près 300 000 signatures, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a donc des freins que je peux localiser, justement, au niveau de la relation à autrui. Quelle est la vision qu'on a de l'autre et quelle vision développe-t-on quand on entend parler des personnes RSA, par exemple ? Et pourtant, comme je disais plus loin, le revenu de base ne peut être que la moitié du chemin, parce que l'autre moitié doit être celle de penser une société qui rend le revenu de base possible. Et cela signifie de faire un pas vers autrui, de sorte à faciliter la vie à autrui, de faire en sorte que l'autre puisse développer un projet de vie et non pas ajouter au malaise de l'autre. Dans ce sens-là, je trouve que le revenu de base est un très bel outil de conversation, de promotion, de revendication. Et il reste un grand chemin à faire à non seulement penser les freins économiques, mais comment faire rêver d'une société où le revenu de base puisse exister ? Ce qui se développe aujourd'hui est une société qui a pris la parole sur les réseaux sociaux où une vie sociale se développe, qui a des caractéristiques très différentes de ce que j'ai pu connaître en moi en étant jeune. Donc je pense qu'il faut saisir ces possibilités-là pour promouvoir justement le revenu de base et participer à lever les freins économiques qui bouchent l'avenir et qui brouillent la voie pour sortir d'une situation de crise, puisque aujourd'hui la crise est un sujet de préoccupation partagée. Nous avons vécu récemment la période de la COVID-19. La première fois pour moi, j'ai vécu une pandémie mondiale et nous vivons actuellement une autre situation préoccupante qui est le changement climatique. Nous sommes devant une grande tempête, nous ne savons pas quels seront les dégâts. Et il y a un nouveau phénomène qui touche la santé mentale qui est l'éco-anxiété. Justement, comment est-ce qu'on va survivre tous ces canicules, les incendies, les périodes d'inondation ? Et comment pouvons-nous avoir une certitude ou une confiance en l'avenir, surtout quand nous parlons à nos enfants, alors que l'avenir se présente d'une manière imprévisible ? Il faut donc engager tout un chacun dans cette histoire de remue de base, parce que c'est un moyen d'intéresser tout le monde à la question à la fois économique et personnelle, mais aussi sociétale. Cette préoccupation de l'avenir, elle met l'accent sur l'importance des déterminants socio-économiques, et surtout parmi les, on va dire, les trentenaires, quarantenaires aujourd'hui, ils ont bien compris que cette préoccupation peut mettre en cause leur santé mentale. On peut s'inspirer toujours du Canada, qui a toujours une longueur d'avance au niveau de la santé mentale, mais aussi de remue de base, et voir combien les chiffres indiquent que les sous-sies d'argent sont une grande source de stress, et plus que le travail. Par exemple, aussi, dans cette étude que j'ai consultée, il y a 48% des Canadiens qui déclarent souffrir d'insomnie en raison de soucis financiers, ce qui veut dire long de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de chiffres comparables pour la France, mais bon, c'est déjà très parlant. Comme je disais tout à l'heure, je suis pour un revenu de base dès la naissance, à commencer par les enfants, mais tous les groupes d'âge sont concernés, et tout type de situation est concerné. Puisqu'à tout moment de la vie, on peut être confronté à une situation de crise qui vous déstabilise, qui est un ABC, qui vous met hors jeu, qui met toute votre famille dans une nouvelle situation, qui aura un impact sur votre travail, mais sur vos relations sociales, surtout. Mais aussi une naissance, c'est une très grande déstabilisation. Le stress financier qui en découle, donc des situations, ça peut être aussi un accident de voiture, fait qu'il se répercute sur tous les membres de votre famille, de votre réseau social. Et si vous êtes aux prises avec un stress financier, ce stress financier impacte votre santé physique, mais aussi mental. et on peut dire qu'on doit veiller à la santé, le premier pilier de sa vie, mais aussi la santé sociale, la santé de la société dont on est membre. Et le stress financier n'influe pas seulement sur notre vie personnelle et ou sur le travail. Il peut s'aggraver avec le temps et peut vous mettre dans, apporter des problèmes comme la dépression ou l'anxiété. Mais vous ne pouvez pas imaginer que tout pourrait être traité qu'avec des médicaments. Et pourtant, on voit se développer aujourd'hui aussi énormément de problèmes d'addiction, pas seulement des médicaments, mais des substances prises comme des médicaments par des jeunes, que ce soit l'alcool, que ce soit les cigarettes. On a maintenant aussi légalisé le cannabis, mais bon, ce n'est pas ça qui va pouvoir nous faire rêver de l'avenir. Ce ne sera pas non plus possible la voie qui ferait rêver les jeunes d'un autre avenir. Un rêvé d'un avenir avec un revenu passe a une toute autre dimension parce qu'il vous rappelle que vous êtes un citoyen, qu'il vous rappelle qu'il y a la société, il vous rappelle que vous avez votre mois à dire pour la construction de la société dont vous faites part. Et le revenu du passe est un concept qui vous met au pied d'égalité avec les autres parce que c'est quelque chose de très concret et qui permet à penser que l'autre aussi est un revenu de base et qui crée un lien envers l'autre. à l'époque toujours au Canada lorsque la chercheuse canadienne Evelyn Forger a pour la première fois conduit son expérimentation sur le revenu de base et la santé mentale. elle a pu constater qu'effectivement le revenu de base agit comme un antidépresseur. Elle a dans ses résultats de son projet pilote elle a constaté que la que la pauvreté l'incertitude de l'emploi l'insécurité des revenus ou le fait d'avoir des faibles revenus sont des facteurs qui génèrent une grande déteste psychologique et une souffrance qui peut se transformer en maladie. Et là la COVID-19 a révélé que cette situation est bien pire pour les personnes âgées et pour celles qui ont déjà un trouble mental ou un problème de santé mentale et toutes celles que l'on ne qualifierait pas de vulnérables dans des conditions normales comme les jeunes. Donc au départ de mon introduction de mon exposé je vous ai dit que je volontairement voulais axer l'exposé sur la participation en société parce que quand on se sent mal ou quand on n'a pas d'argent on évite exclue c'est-à-dire on a honte de parler de sa situation de cette détresse face aux personnes qui ont l'air tous heureux et dans de bonnes conditions et particulièrement les jeunes sont très pudiques à ce niveau et ont très envie de rester intégrés à la société et mais ce sont justement les jeunes qui souffrent encore plus d'exclusion et de l'isolement lorsque les choses tournent mal je ne sais pas où j'en suis avec le temps Henri alors avec le temps il est 20h17 tu as déjà on a commencé un petit peu après l'heure de départ donc on a commencé plutôt à 45 donc tu es à ouais une demi-heure un petit peu plus oui d'accord j'ai ouais mais tu as le temps de continuer je veux dire je ne suis pas sûre que je vais tout vouloir faire parce que je voudrais j'ai plus envie de co-construire avec les personnes qui sont présentes et qui sont intéressées par le sujet ce qui peut nourrir le départ ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est de rassembler les études tout ce qu'on peut on a pu trouver comme information sur revenu de base et santé mentale il y a donc récemment une étude majeure qui a été publiée par une chercheuse écossaise et qui a plus ou moins confirmé ce que tous les projets pilotes du revenu de base ont déjà montré que la suppression des conditions associées aux pressions sociales améliore le bien-être mental des participants ce qui laisse penser qu'il existe des gains considérables pour la santé mentale de la population elle a étudié l'effet du transfert monétaire inconditionnel sur le bien-être mental des adultes mais je voulais venir aux jeunes voilà que ce qui était intéressant je trouvais dans cette étude était que dans ces études le transfert inconditionnel monétaire pour les enfants a constaté oui des bénéfices sur la santé mentale surtout lorsqu'ils ont été introduits précocement mais ce qui était particulièrement intéressant dans cette étude était que le changement des revenus des parents en soi n'a pas n'était pas ça qui a amélioré la santé mentale des enfants c'était ce qui était central était une amélioration des relations parents enfants il faut dire que les relations parents enfants c'était les relations inégales c'est-à-dire les relations entre une de 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 les enfants sont dépendants de 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 parents la situation des mineurs n'a pas seulement intéressé cette chercheuse écossaise mais aussi la Royal Society of Arts donc on est en Angleterre qui a révélé à peu près la même chose que la pardon je me suis un peu perdu perdu c'est plutôt une étude qui va déterminer l'impact du revenu de base sur l'anxiété et la dépression des jeunes de 14 à 24 ans il y a donc je parlais aussi un peu en avant de du projet pilote catalan qui lui aussi se propose de mesurer l'impact du revenu de base sur la santé mentale des adultes et des mineurs j'ai voulu aussi parler à un moment d'autres catégories de population c'est-à-dire les jeunes il y a les enfants en première ligne mais on peut aussi ah oui il y a les enfants en première ligne puisqu' on souffre on peut dire dans notre société encore de l'impact d'un type d'éducation qui prône l'obéissance et qui fait peu de cas de la petite personne qui est un enfant en Allemagne on a parlé dans les années 70 d'un certain type de pédagogie qui a mené qui a été longtemps pratiquée on a appelé la pédagogie noire et qui fait de l'enfant un automate c'est-à-dire un être qui 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 obéit et qui est on va dire prêt dans sa vie adulte d'accepter n'importe quel travail alors que si on se engage pour un remue de base dès la naissance il est important de penser l'enfant comme un sujet de droit et comme une petite une petite personne et qui et dont il faut s'imaginer défendre les droits il y a vous connaissez peut-être la psychanalyste Alice Miller qui était très connue dans cette veine-là je pense que le revenu de base peut être vu comme un instrument par lequel on peut mener un plaidoyer pour le respect de la dignité de l'être humain dès sa naissance surtout si on le pense comme quelque chose de durable comme je vous ai dit au départ le revenu de base c'est la moitié du chemin l'autre moitié est une nouvelle nécessité qui est celle de construire une société qui rend ce revenu de base possible durable et ça signifie que quelque part il faut travailler à la fois sur un volet pédagogique un volet éducatif mais aussi sur le volet de défendre des droits il y a beaucoup de instruments à tous les niveaux qui ont été créés mais on peut se demander pourquoi ils ont si un si grand mal à se retraduire dans la réalité de tous les jours comme on l'a vu avec la récente loi plein emploi c'est que on peut constater aussi que notre société obéit à une image de l'être humain qui est calquée sur celle de l'homme blanc adulte et on est encore loin d'une société qui aurait en tête une image un peu plus on va dire polyphonique qui tient compte de la multitude des des quatre figures et qui pourtant si on parle d'une convention internationale est pensée dans ces textes il suffit de bien les interpréter donc si par exemple le conseil européen a depuis longtemps reconnu l'existence d'un droit fondamental de la personne a des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine où est-ce qu'on en est quand on entend parler de la loi plein emploi les notions de dignité humaine se transposent de charte en charte comme nous l'avons aussi fait avec le revenu de base mais où est-ce qu'on est aujourd'hui j'ai constaté récemment qu'il y a un projet de loi une proposition de loi constitutionnelle qui en France qui voudrait promouvoir justement une 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 société qui permet à tous d'accéder à des droits fondamentaux et qui assure dès la naissance c'est moi qui l'ai rajouté à chacun un revenu de base lui permettant son émancipation et sa participation à la vie sociale cette proposition de loi constitutionnelle est très intéressante parce qu'elle prône une société qui fait de la dignité humaine sa boussole une société qui refuse le mal logement et le fait que les hommes et les enfants doivent encore dormir dans la rue finalement je voudrais juste aussi évoquer les personnes handicapées qui sont aussi parmi toutes ces personnes dont on parle peu mais le remue de universel peut devenir une boussole de la boussole d'une lutte commune un un universel de base dès la naissance qui assure à tout un chacun un niveau de vie adéquat et en suivant la dévise de ce mouvement rien sur nous sans nous donc j'aimerais conclure mon exposé là-dessus et je suis tout à fait ouverte à vos réactions ok merci Angélika c'était super donc maintenant ça va être la partie questions réponses alors pour ceux qui peuvent qui ont une caméra vous pouvez lever la main pour ceux qui n'ont pas la caméra d'activer il y a un petit bouton réaction en bas dans votre dans votre interface graphique avec une icône pour lever la main par exemple si vous me voyez là il y a ma main qui se lève et ça ça veut dire que en fonction des mains qui se lèvent soit comme ça et que je vois l'écran soit avec l'icône je passerai la parole je vois qu'il y avait déjà une question qui avait été mise par l'écrit par Fabien donc Fabien si tu veux bien la poser à l'oral ça pourra être un départ d'accord merci merci Angéica pour ta présentation moi il y a juste un moment où je voulais comprendre il y a Evelyne Forger c'est ça Evelyne Forger Forger pardon elle a fait c'était pendant les années 70 elle a fait une expérimentation de revenu de base ou au Canada exactement dans deux dans deux villes du Canada et là pardon non il y a juste quelqu'un qui a de l'écho et on entend ta voix deux fois mais c'est continué Angélica d'accord donc Evelyne Forger c'est une docteure c'est une chercheuse canadienne qui a fait donc cette qui a mené ce projet pilote au Canada avec comme résultat voilà que le revenu de base avait un effet positif sur la santé mentale voilà est-ce que ça répond à ta question Fabien sinon est-ce que quelqu'un d'autre a une question une remarque quelque chose qu'il souhaiterait dire on l'écoute on a entendu Thomas bonsoir tout le monde et merci Angélica pour cette très belle exposée enfin j'ai essayé de ne pas faire trop long parce qu'en fait je voulais juste réagir à ce qui vient de se passer j'ai écouté très attentivement tout ce qui a été dit et effectivement il y a plusieurs fois où on a Angélica prenait la parole et commencé à parler d'une chose je me suis dit je vais peut-être pas être d'accord mais la façon dont elle a formulé les choses au final je me suis dit si effectivement la façon dont elle a formulé elle a peut-être d'accord avec ça parce que les nuances étaient très bien faites après concernant la santé mentale bon moi il se trouve que je suis considéré comme adulte handicapé par rapport à un problème psychique par rapport à la psychiatrie alors j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport à ça et ce qui s'est passé comment dire ça je sais pas comment dire on va essayer de faire ça on va dire dans la temporalité bref je sais pas comment dire l'évolution sociétale a commencé j'entends très mal oui disons que pour faire un appartient avant de commencer j'ai dit monde occidental est pas civilisation est-ce que tu m'entends oui oui en temps de nouveau il y a un petit il y a un moment où le son a bégayé et là on t'entend de nouveau donc tu peux continuer Thomas c'est bon oui c'est bon oui on t'entend là on t'entend essaye peut-être Thomas si tu peux couper ta caméra peut-être de toute façon ce sera meilleur oui t'as peut-être un problème de bande passante voilà voilà on va dire avec avec la révolution ouais c'est bon comme ça non Thomas on t'entend plus du tout c'est mieux essaye de couper ta caméra pour voir si c'est un problème de bande passante on aura peut-être peut-être non on a perdu Thomas bon écoutez en attendant qu'on récupère Thomas je suis désolé pour lui est-ce que quelqu'un d'autre il remarque on l'a perdu complètement vas-y Léon débloque ton micro oui moi j'étais intéressé par cet exposé j'y distingue deux deux volets un volet de type psychologique et un volet de type financier et je me demande si par rapport à ces deux questions qui sont toutes les deux importantes il n'y a pas deux types de solutions il y a une solution qui est sur l'infrastructure des aides sociales financières au niveau d'un pays et il y a quelque chose qui me semble davantage relevé de la manière de vivre les uns avec les autres au niveau local dans un bon dialogue je voulais relever le problème des relations asymétriques je pense que nous ne préoccupons pas suffisamment d'équilibrer ces relations asymétriques dans parce que enfin c'est mon expérience c'est que c'est extrêmement difficile c'est déjà une question d'éducation comment comment faire en sorte à ce que l'autre soit vraiment écouté et se sente comment dire compris comme un sujet de droit il y a certain volet un volet psychologique et un volet financier mais il il se joue dans une relation toujours que vous soyez exposé à un conseiller soyez face à vos parents à un copain à votre employeur je ne sais pas c'est 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 là où se jouent les les difficultés de de ce que je dis le sentiment de dignité il relève de cet équilibre là ça répond à ta question Léon ma difficulté c'est que je vois bien le problème mais ce problème de qualité de relation qui est tout à fait essentiel ne me semble pas tellement relevé de la loi mais plutôt d'une éducation peut-être enfin d'une manière de vivre ensemble qui soit une manière écoutante tournée vers l'autre oui bien sûr bien sûr c'est pour ça que j'ai dit que je voulais évoquer le critère participer à la société c'est tout l'enjeu est là c'est dire mettre en place un financement est une chose mais le le faire vivre le faire rendre durable c'est autre chose c'est ça met en question la relation qu'on a à autrui alors je crois qu'on est tous choqués de imposer 15 heures de travail par semaine pour avoir le RSA qu'est-ce qui j'aimerais comprendre parce que tout ce que tu as présenté me semble devoir être accepté par n'importe quelle personne de bon sens comment se fait-il qu'il y ait des gens qui soient tellement loin de cela pour imposer quelque chose qui va générer des problèmes chez les personnes et qui va coûter cher en bureaucratie tout le monde est perdant alors c'est quoi l'ennemi quoi l'ennemi c'est peut-être plutôt une manière de faire une habitude de penser dans certaines sphères Marcel Proust l'a bien décrit dans certaines sphères on pense d'une certaine manière et si on ne sort pas de ces sphères-là on ne se rend pas compte que d'autres sphères puissent exister et on les traite d'une façon assez abstraite en termes de chiffres et la réalité des personnes est autre chose et je pense que des personnes qui n'ont jamais vraiment quitté leur leur monde dans lesquelles ils vivent habituellement ne se rend absolument pas compte combien de différences puissent exister ailleurs et notamment dans des mondes relativement éloignés du monde bourgeois ou du monde administratif des fonctionnaires autrement dit si les fonctionnaires n'étaient pas inamovibles ce serait un bien pour notre société ils iraient voir ailleurs de temps en temps je ne suis pas fonctionnaire je ne sais pas parler pour eux mais j'ai j'ai l'impression à chaque fois que j'ai affaire avec à l'administration il faut leur parler en leur langue il faut utiliser leur formulaire pour qu'ils comprennent ce qu'on dit autrement ils ne comprennent pas ce qu'on dit vous comprenez et c'est c'est quand même assez choquant de nous voir dans une société régie par ce genre de de sclérose tout à fait tout à fait je suis bien d'accord sur les formulaires administratifs il y a beaucoup beaucoup de cases parce que le système est compliqué et donc le fonctionnaire nous demande de nous mettre dans une case ce qui est son langage à lui et je comprends bien qu'au niveau global on ait besoin de cases mais du coup la solution c'est qu'au lieu d'avoir 1000 cases avec 1000 cas différents on n'en est plus que 10 ou 20 ou 100 enfin 10 fois moins quoi et à ce moment là ce problème ce problème sera réglé de manière simple et rapide et après on pourra s'attaquer à la vraie question qui est la qualité des relations au niveau local le problème de la relation avec l'État et le système étant réglé de manière simple avec un système simple c'est au contraire c'est très compliqué je pense c'est très compliqué mais il faudrait rendre simple ce truc là pour s'en débarrasser et s'occuper des vraies questions après je pense que si on arrive à modifier nos relations on arrive à mettre en place le revenu de base l'un va avec l'autre on ne peut pas penser qu'on peut d'abord mettre en place un système un nouveau système de financement et après changer les relations il faut le mettre ça va ensemble c'est ça la difficulté ok merci alors je vois Télémac qui a levé la main alors pas exactement mais j'avais je t'ai vu mettre le doigt là devant ton écran mais pourquoi pas alors peut-être déjà je me permets de réagir un peu si personne d'autre par rapport à ce que disait Léon et aux réponses que tu as données il y a deux choses la première chose c'est je pense qu'ils vont faire attention quand même à voir que la bureaucratie n'est pas l'apanage de la fonction publique je pense qu'on a tous déjà fait l'expérience de se retrouver confrontés à des entreprises privées qui vont développer des administrations et des enfers bureaucratiques au moins aussi terribles que ceux de la fonction publique il y avait un bouquin d'une sociologue qui s'appelle Béatrice Huibou je crois qu'il appelait ça la bureaucratisation du monde donc c'est quand même aussi un truc et ce qui nous renvoie aussi à cette question de la santé mentale finalement il y a un anarchiste allemand qui s'appelait Gustav Landauer qui est une grande référence qui s'appelle de Martin Buber et de Colin Ward qui a un texte assez court qui s'appelle Les hommes d'État sont faibles mais nous le sommes encore plus et qui avancent notamment comme Louis XIV disait l'État c'est moi nous sommes l'État et qu'en fait c'est une vision très naïve et bête dans une critique face à d'autres anarchistes c'est-à-dire que c'est très naïf et bête de penser qu'on détruit l'État comme on détruit une chaise ou une vitre et qu'en fait l'État c'est d'abord un mode de relation entre les gens et que pour le détruire il faut construire d'autres modes de relations je savais très fortement écho et qu'en fait quand on construit pas d'autres modes de relations on a beau détruire l'État comme la chaise ou la vitre en fait les entreprises privées ou les structures même les associations qu'on constitue vont reproduire ces mêmes schémas de pensée bureaucratique et froid mais avec tout ça moi il y avait une chose une question que j'avais c'est un peu pour en avoir le cœur net d'une certaine manière c'est le alors parce que tu sais moi je travaille beaucoup sur la question de la définition du revenu inconditionnel en fait ma grande thèse c'est que cette notion de revenu de base elle a deux sens un sens étroit qui désigne une manière de distribuer des ressources notamment du cash sans condition sur une base individuelle etc et un sens que j'appelle un sens large qui est donc l'aspiration à la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels de l'autonomie individuelle c'est un peu gros sur le mardi la garantie inconditionnelle des moyens d'existence et en fait il me semblait que dans ta présentation il ne me semblait pas avoir entendu d'éléments qui renvoyaient spécifiquement vers un versement en cash ou en tout cas un versement exclusivement en cash et donc ça j'aurais bien aimé savoir ce qu'on pense même à la limite il me semblait par rapport à l'échange que vous aviez avec Léon que la plupart des éléments positifs que tu attribues par rapport à la santé mentale que tu attribues à la mise en oeuvre d'un revenu inconditionnel elle serait plutôt liée à la garantie des moyens matériels d'existence la garantie inconditionnelle des moyens matériels d'existence mais sans que ça passe nécessairement par du cash mais plutôt on aurait même plutôt pour en avoir les effets maximum le besoin que ça passe par une série de dispositifs qui combinés produiraient cette sécurité matérielle qui permet de garantir tous les effets que tu as évoqués je ne sais pas ce que ça t'évoque et puis en fait là-dedans du coup c'est là alors peut-être en même temps c'est pour te dire à quel point j'ai trouvé ça intéressant et en même temps enthousiasmant pour des pistes futures parce qu'après il y aurait tout un tas de débats et de recherches possibles sur comment mieux assurer ces différents aspects je ne sais pas par exemple là pratiquement on a par exemple Léon qui travaille beaucoup sur la question des minimas sociaux d'avoir un minimum de parties qui soient effectivement versées en espèces au sein de l'air il y a aussi des réflexions sur comment mieux assurer la garantie de l'accès à un logement mais là il y a peut-être des choses aussi des réflexions à avoir sur l'éducation que tu as commencé à évoquer dans ta présentation et bon voilà j'ai déjà parlé trop longtemps mais en fait il y a tout un débat sur la question de ce qu'on appelle des campagnes des services de base universels et en fait notamment ces campagnes se sont notamment été portés par Angleterre en opposition un peu à la question du revenu inconditionnel et dans le dialogue qui s'en est un suivi il y a beaucoup de remarques qui étaient de dire notamment des partisans du revenu universel qu'en fait quand on a dit les services on n'a rien dit parce que des services peuvent être délivrés d'une façon efficace et bonne pour les personnes ou extrêmement inefficaces et toxiques de la même manière qu'on peut distribuer un revenu minimum d'une façon efficace et émancipatrice d'un revenu inconditionnel ou d'une façon toxique et qui impose aux personnes des activités qui les enferment dans des... Bref, excuse-moi voilà merci beaucoup pour tout ça et puis excuse-moi si ça t'évoque quelque chose ce sera avec plaisir J'ai à un moment donné parlé de l'étude de Naomi Wilson en Écosse et elle, elle parle du transfert monétaire inconditionnel donc c'est en cash mais il est vrai que je ne me suis pas attardée plus que ça sur cette question-là parce que ce n'est pas mon domaine enfin je ne suis pas du tout spécialiste pour ces questions-là j'ai voulu plus comment dire mettre en lumière cette relation asymétrique un peu aboutir là-dessus et dire que il y a quelque chose qui doit se passer pour que dans l'avenir le revenu de base puisse être vraiment pensé par les Français par les citoyens et que ça doit passer forcément par la pédagogie et aussi penser l'enfant c'est-à-dire il y a beaucoup de cas de figure qui ne sont pas présents en tête parce qu'on a trop en tête la normalité des choses on est tous normal on n'a pas de jambes qui sont cassées on ne souffre pas de séquelles d'AVC on n'a pas un enfant sous le bras enfin voilà je voulais juste parler plus d'une part des situations de crise qui se répètent du besoin d'avoir quelque chose un moyen qui nous relie aux autres qui nous donne la nécessité d'avancer dans la vie et de penser à la société de ne pas la mettre à l'écart et de se replier sur soi-même quand la crise est là et voilà cette relation asymétrique qui n'est pas réglée au cœur de cette situation quelqu'un d'autre a une question ou une remarque sinon Thomas tu n'avais pas de son la dernière fois est-ce que peut-être maintenant tu en as de nouveau on t'écoute tout va bien ? oui là on t'entend bien excellent alors du coup qu'est-ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai fait l'entrecoupage du sang ben justement on ne sait plus trop d'accord bon allez je recommande ok voilà écoute voilà je dis merci Angela pour cet très bel effort au niveau du travail sur ordinateur et puis de ce que tu disais dans ce que tu disais bon j'ai écouté très attentivement de Cotonbrou assez régulièrement quand tu quand tu commençais à dire quelque chose je me suis dit ça va peut-être me gêner puis finalement c'était formulé de la très bonne manière avec les mots très bien utilisés et puis en formulant comme tu l'as formulé finalement je me suis dit si effectivement ça rejoint ce que je pense aussi voilà pour en venir là où vous voulez en venir le fait est que je suis considéré comme je suis considéré comme adulte handicapé avec un problème psychique voilà je connais un petit peu ça le monde de la psychiatrie et que finalement le revenu de base moi en fait avec mon expérience en moi telle que telle que j'ai vécu il est un petit peu appliqué entre guillemets entre gros gros guillemets avec la hache plus les AP et les compagnies mais voilà pour faire d'une pierre de coup on va revenir aux jeunes au sujet des jeunes et des mineurs j'ai discuté avec certains policiers je ne suis pas de meurtre avec eux vous n'êtes pas mais avec certains policiers qui parlaient justement voilà il y a des jeunes avec des problèmes qui ont des problèmes familiaux le problème des relations entre les enfants et les parents etc on va prendre un exemple une jeune fille voilà pour faire d'une pierre de coup une jeune fille par exemple qui est je ne sais pas on va dire un exemple elle est gothique homosexuelle etc le père il est ultra patriarcal etc et puis il y a un clash entre eux et puis la fille la jeune du coup elle se fait soit via chez elle en même temps elle veut fuguer voilà donc elle a deux solutions à ce moment-là elle se dit il y a un certain nombre qui se suicident voilà parce que les policiers justement je parlais de ça me disaient ça arrive assez souvent on en parle peu mais ça arrive très souvent on retrouve souvent bon là excusez-moi je parlais de ça parce que ça ça fait partie de ce que je veux dire quand on va sur les chemins de fer trouver la tête d'un côté le bras de l'autre bon c'est pas puis après aller annoncer ça aux parents bon c'est pas voilà bref donc elle a soit cette solution soit se dire bon il existe le système AH APL et compagnie donc voilà je vais me faire passer pour entre guillemets folle donc qu'est-ce qu'elle va faire ça arrive assez souvent je l'ai constaté elle va faire des actions des paroles etc. pour se faire passer pour folle et arriver en psychiatrie elle va arriver devant le psychiatre le psychiatre va l'avoir le psychiatre il a fait des études il va l'analyser il va soigner le psychiatre en la regardant cette personne cette jeune elle n'a rien elle n'a pas de pathologie ou quoi que ce soit mais elle n'est pas voilà elle n'est pas adaptée à la société au monde du travail imaginant un entretien d'embauche il s'est dit mais qui va la vouloir et puis elle me parle de ses parents effectivement il y a une situation problématique elle peut plus faire vraiment il va y avoir un carnage familial c'est pas possible donc là il commence à s'installer un jeu de poker menteur entre les deux personnes parce que le psychiatre bon il a un cerveau mais il a aussi il a aussi un coeur finalement il s'est dit voilà je suis un peu bloqué si je n'y trouve rien elle va se retrouver à la rue elle va commencer à se roguer ou je ne sais pas quoi ça va causer des problèmes avec les parents les parents vont développer aussi peut-être des pathologies ils vont venir je vais avoir affaire aux parents pour les mettre en psychiatrie aussi ou alors elle va se suicider ça va créer de la dépression chez les parents ils vont en perdre leur emploi ça va faire bref et du coup il trouve un truc par contre il dit à l'âge d'une personne voilà par contre pour avoir les sous pour prendre les cachets voilà par contre voilà moi pour avoir pris les cachets là je suis en train d'en guérir par une méthode une méthode alternative pas d'en être soigné d'en être guéri les cachets voilà il faut penser que l'industrie pharmaceutique c'est un énorme business c'est un business faramine et voilà les psychiatres ont leur intérêt le personnel soigné ont son intérêt il faut construire d'abord un laboratoire de recherche qui compte de l'argent et l'argent il n'est pas rentabilisé tout de suite on ne va pas rentrer dans les détails et du coup la jeune personne va commencer à prendre les cachets et voilà petit à petit elle va avoir ses souvenirs du monde entre guillemets réel normal entre guillemets parce que je ne sais pas ce qui est normal évidemment et petit à petit elle va rentrer dans cette bulle-là médico-sociale psychiatrie pathologie structure pour adultes handicapés maison relais comme moi par exemple j'habite là dedans actuellement je suis en train de faire les marches pour en sortir comme je suis en train de me guérir comme je dis à mes amis qui sont un peu là-dedans j'en ai quatre j'en ai que quatre ils sont là-dedans j'étais un peu un peu brusque avec eux quand j'ai commencé à guérir parce que je me suis dit si ça m'arrive à moi ça peut forcément leur arriver et puis finalement en prenant du recul et en relativisant et en réfléchissant en faisant l'effort de réflexion dans les méditations je me suis dit non il faut vraiment pour sortir de cette bulle-là il faut un miracle vraiment il faut un miracle mais pour moi c'est évident et donc voilà disons que c'est caché leur excusez-moi je suis un peu long mais bon il faut vraiment que je témoigne parce que voilà je suis là-dedans et du coup c'est le sujet c'est la santé mentale j'ai terminé je vais essayer de faire rapide c'est caché ils sont d'abord testés sur des rats puis sur des singes puis sur des êtres humains qui sont payés pour tester les médicaments il faut savoir voilà donc les rats et les singes ce sont des animaux sociaux voilà donc ils vont les observer et le but premier finalement au bout du compte en ayant fait ces tests sur des animaux puis sur des humains le but tout premier de tous les cacher pour la schizophrénie le borderline le psychopart et compagnie c'est de rendre la personne complètement docile comme l'a évoqué Angelica tout à l'heure voilà donc on va dire oui oui pas de soucis oui bien sûr oui 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 on va devenir monsieur oui oui ou madame oui oui je sais pas et non seulement avec effectivement les éducateurs les curatrices et compagnie mais également avec les petits malins qui se baladent par-ci par-là qui nous connaissent de plus ou moins loin et qui vont comment dire être un peu manipulateurs et essayer de tirer parti de nous on va mettre ça à part c'est encore autre chose ça fait pas partie du sujet je pense par rapport à ce que je suis en train d'essayer de dire et voilà disons il y a un certain nombre de personnes voilà le travail il n'est pas fait pour tout le monde on parlait du sujet justement du comment dire de la loi plein emploi disons comment ça peut se passer dans les faits il y a des personnes voilà il y a des personnes comme je disais voilà elles ne sont pas adaptées pour le travail mais si on ne leur trouve rien comme pathologie quand elles se retrouvent plus ou moins hasardeusement devant le psychiatre elles se retrouvent à la rue elles commencent à se rouler elles créent des drames etc. et compagnie mais voilà il y a des gens voilà ils ont vraiment un grain vraiment pour en avoir côtoyé il y en a vraiment les beaux voilà les gens c'est pas leur faute ils n'ont pas choisi leur destin c'est comme ça mais voilà comment ça va se passer dans les faits il y en a oui ils sont adaptés pour le travail il y en a qui ne le sont pas ensuite qu'est-ce qu'on va trouver à ces gens qu'est-ce qu'on va leur faire faire aux gens qui touchent le RSA ou qui sont handicapés il y a des gens qui ne peuvent pas enfin qui ne sont pas faits pour le travail comment dire et qui ont une pathologie il y en a qui ne sont pas faits pour le travail mais qui n'ont pas de pathologie soit parce qu'ils peuvent subir du harcèlement soit parce qu'ils ont été harceleurs et du coup ils sont sur la ils sont blacklistés de toutes les entreprises de leur secteur il y a des trucs comme ça quoi et si on trouve du travail à ces gens finalement les 15h par semaine là mais on ne peut pas dire au gouvernement mais attendez vous ne pouviez pas trouver ce travail aux gens qui étaient aux chômagers il y a un problème de cohérence quelque part après disons moi après le monde occidental je n'arrive pas enfin je n'arrive plus avant oui avant les années 80 avant que ce soit le marché le capitalisme si on ne peut pas rentrer dans la polémique qui prennent finalement qui gagne qui gagne la partie on pouvait appeler ça civilisation mais pour moi une civilisation elle a quatre critères qui sont tous basés sur les mêmes choses pour moi après je ne sais pas si vous êtes d'accord vous pourrez me dire si vous voulez pour moi le premier critère c'est le niveau de salubrité et de structuration de l'esprit des individus donc on va parler de santé mentale justement le deuxième critère c'est le degré de structuration et de salubrité du noyau familial le troisième critère c'est le degré de structuration et de salubrité des relations horizontales vertical et viscéral et le quatrième critère c'est le degré de structuration et de salubrité toujours pareil de ces institutions et tout ça ça crée ça crée une forme de synergie tout ça c'est en synergie et il y a une relation entre ces quatre entre ces quatre critères et pour moi ça définit une civilisation donc effectivement si on met en place un revenu de base inconditionnel sur le long terme comment ça va modifier en profondeur les relations entre les gens qu'elles soient viscérales dominantes dominées autonomes souffrent douleurs horizontales fratrie amitié familier dans certains cas vertical chef sous-chef ouvrier et compagnie je ne sais pas après disons que dans les faits le travail c'est-à-dire que ce soit le secteur primaire secondaire ou tertiaire dans le monde entier 70% de la production ce sont des machines qui les font et 30% ce sont des personnes et finalement les gens ils ne vont pas forcément au travail que pour l'argent ils ne vont pas voilà il y a vraiment des choses très positives dans le travail dans le fait d'être utile ou de se sentir utile c'est deux choses qui peuvent être différentes mais qui peuvent se rejoindre mais après pour en revenir à la santé mentale oui effectivement c'est pas le fait de voilà de manquer d'argent parce que c'est l'argent finalement on échange du métal ou du papier contre des choses qui nous sommes qui satisfont plus ou moins nos besoins après atteindre le bonheur c'est encore autre chose c'est deux choses différentes je pense entre la satisfaction des cinq besoins voilà on va dire les besoins vitaux les besoins élémentaires les besoins de confort de base les besoins de confort secondaire et les besoins artificiels voilà et on est finalement on est rentré dans un système je pense auto-parasitaire avec de base au 18ème siècle le siècle des Lumières avec la mise en place de l'existentialisme la transition du questionnement par rapport aux deux émotions qui régissent le côté animal de l'être humain je me permets juste de te interrompre une seconde si tu veux qu'Angélika puisse répondre à ce que tu lui dis il faudra que tu lui laisses en placer une à un moment oui je termine je termine en 30 secondes voilà avec le siècle des Lumières qui a mis en place ensuite la révolution industrielle on est passé du questionnement par rapport aux deux émotions principales qui régissent le côté animal de l'être humain la peur et le désir la peur de l'enfer et le désir du paradis le bon questionnement que ça engendre à l'abrutissement qu'engendre le questionnement de la peur de devenir très pauvre et d'être traité de cassos au désir de posséder le yacht le jet privé et compagnie voilà c'est tout ce que j'ai dit et on est rentré finalement dans une forme de culte païen consumériste avec tout le clergé la culture et le folklore que ça engendre et merci merci bien Angélika oh je à vrai dire c'était trop long comme intervention pour que je puisse mais j'ai j'ai comment dire ça m'a fait plaisir d'avoir autant de réactions à à mon exposé et je suis très contente de ces réactions voilà ça m'avance toujours dans la pensée j'espère que vous aurez matière à réflexion que ça vous aura donné des sujets de discussion avec vos proches vos amis vos voisins et que vous pourrez parler du sujet et parler de revenus de base autour de vous merci à tout le monde c'est 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 Sous-titrage FR ?